Un mot de déco à présent avec quelques conseils pour aménager l'espace, le tout petit espace. Lorsque l'on a un petit appartement, de nombreux fabricants de meubles proposent des gammes de lits, de tables ou de chaises rétractables. Romain Gouachon et Fabrice Guyot nous les présentent. Petits deux pièces, studio ou studettes, la surface habitable de nos logements n'est pas toujours celle de Versailles. Première difficulté dans un petit espace, se meubler. Mais heureusement le commerce est plein de bon sens et à ses problèmes pratiques, il propose des solutions concrètes. Quand on a peu d'espace, il faut penser volume, c'est-à-dire mètre cube plutôt que mètre carré. Alors par exemple ici, utiliser au maximum la hauteur des murs avec des étagères. On peut aussi penser à avoir un beau mural de rangement, plutôt avec des portes coulissantes qui vont prendre beaucoup moins de place. Et les astuces se déclinent à l'infini, rangement très discret en tissu, mur aimanté pour libérer le bureau, console d'ordinateur amovible ou encore... C'est un bon pour s'asseoir et puis en même temps ça fait un bac à linge. Autre style, autre bourse, le sur-mesure. Olivier vient d'acheter ce 45 mètres carrés à bon prix. Grâce au conseil d'un architecte d'intérieur, il réalise un aménagement intelligent où chaque meuble s'intègre parfaitement au décor. On est vraiment sur une petite échelle, on pense moins en termes de... Bah tiens j'ai 2-3 mètres là où je peux... Non, on pense vraiment en termes de centimètres, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, restent les modules tout en un. Mais rappelez-vous que quand vous cherchez votre canapé, il est peut-être tout simplement sous le lit.